Salut à toutes et à tous, c'est en Viltix, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo découverte qui a pour thème, comme vous l'avez sans doute compris, une acrome Pokémon et donc du coup, il s'agit de Pokémon Émeraude Pâle et donc sans plus attendre, je propose qu'on se jette dans l'aventure et nous y voilà alors, que je vous explique un peu alors, ça reprend exactement l'histoire de Pokémon Émeraude voilà, mais, parce que je dis bien mais comment on veut dire, en fait, les starters sont complètement différents le système d'évolution des Pokémon est complètement différent c'est à dire que tous ceux qui étaient, on pouvait évoluer avec des pierres à l'exception de Evoli, je précise bien l'exception de Evoli et par échange, et tout ce qui est beauté et bonheur, maintenant, c'est remplacé par la montée de niveau voilà, tous les champions d'arène ont d'autres Pokémon le niveau a été rehaussé et dans cette acrome, les trois premières générations de Pokémon sont disponibles et donc, on va aller voir un peu bon, voilà apparemment, c'est des match hoppers ici et on a autre chose alors, on va faire ce qu'il faut est-ce qu'on ne peut pas faire les options avec la vitesse ? merci de texte alors, on va prendre ça voilà, parce qu'il y a toujours une option il y a toujours des positions, pardon on va le faire on va laisser ça, comme ça c'est très bien ouais, elle me plaît la nouvelle chambre ils ont changé les couleurs et tout, c'est trop bien c'est bon, il y a tout sur le bureau oui c'était fini ah, fini ah là on n'a pas vu notre papa c'est fini on va aller voir le prof qui est tout en bas, bien évidemment normalement si je me souviens bien, il n'y a pas de truc particulier à faire il n'est pas là je me suis fait avoir ah oui, c'est vrai, professeur Seco pardon, je suis bête il va se faire attaquer par un zigzaton voilà ouais c'est tout oh, je m'embrouille avec toutes les versions c'est pas là c'est la maison d'à côté et ensuite en haut oulala il faut que je rencontre son fils d'abord voilà d'accord vas-y il nous dit tout le temps la même rangaine donc voilà bon bien sûr, je n'ai pas pressé mais vous l'avez compris c'est une acrobe en français voilà alors hop, on va y aller là c'est bon oui, voilà c'est bon et là c'est un zigzaton alors on lance un mediena alors voyons voir ces magnifiques starters un drabi un mini draco et un craquement mini draco, draco, draco draco ça je ne sais plus ça je ne sais plus mais j'adore mini draco alors go mini draco c'était pas un shiny il n'est pas shiny il n'est pas shiny attendez ça me perturbe dites-moi dans les commentaires s'il est shiny ou c'est juste la couleur parce qu'il est un peu violet après c'est peut-être mon filtre anti-lumière bleue qui fait ça je ne saurais pas le dire j'avoue que je ne saurais pas du tout le dire oui c'est moi Angel allons au labo oui tu as parlé de moi c'est bien tu sais bien c'est ça je suis le portrait craché de mon père mini draco ouais euh non je ne veux pas lui donner un petit surnom ça peine une draco alors maintenant il faut aller voir Brice j'ai fait trop vite il n'est pas là ah il doit être tout là-haut là-haut en fait c'est ça normalement on n'a plus du tout les mêmes Pokémon en fait j'accélère un peu pour gagner du temps quand je me déplace je ne sais pas ah j'ai fait ligotage c'est pas grave bim coup de poule dans ta tête ouais pif pif eh bien ce qui me semblait au revoir fort pratique cette attaque n'empêche pardon je ne peux pas lui parler il est bugué allons voir le coco là-haut qu'est-ce qu'on a par ici ? Medina ça donne la trouille c'est pas mal je ne savais pas que j'ai oublié que coup de boule ça donne la trouille pas du tout alors on accélère un peu on a l'habitude des petits combats Pokémon un sac de noeuds tiens 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 ah non poudre d'eau ah fuck allez Mini Draco réveille-toi oh génial il a mu oh j'adore attends c'est pas c'est pas genre ça ça guérit tous les problèmes de stats on va regarder ça attendez qu'est-ce que tu as Pierre Soleil tranquille pour se soigner ah j'adore mon petit Mini Draco il est d'enfer on va aller soigner un coup non on va aller on va s'entraîner un peu pour aller battre Biris un chétiflore et bah dis donc je voulais de la variété en termes de Pokémon sauvage je suis servi prends toi ça on va aller soigner parce que j'ai presque plus de PP et mes PV ça commence à peut-être tendax on va aller tenter comme ça d'aller le battre on va quand même sauvegarder au cas où vas-y on croise les doigts pousse et feu ben oui pourquoi pas niveau 5 ça va à la trouille c'est à notre avantage on enchaîne très bien gigotage pour finir oh merde ça le tue pas c'est pas grave là ça le tue allez 8 hop next bye bye le poussi feu oh chouïa non t'es niveau 7 temps de haine allez ah maintenant on retourne au labo mais moi je veux qu'il passe niveau 7 mon bout de chou chétiflore oh dans ta face allez hop one shot je pensais qu'il allait prendre un niveau de ne pas tarder je vais pas tarder regarde me voici me voilà alors ok dex yes un pokéball nice ça alors on va aller faire un genre on va partir et notre maman nous attend au tournant merci bien ma mounette et voilà c'est sur ce petit prologue qu'on va se laisser on a vu pas mal de choses voilà je vous avais prévenu l'histoire reste la même c'est au niveau des pokémons et des façons et de l'évolution et de l'apprentissage des attaques que ça change vous l'avez vu j'espère que cette vidéo vous a plu c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo à partager à vous abonner à la chaîne à me suivre sur twitch ou à me suivre sur mes réseaux sociaux vous pouvez également me soutenir avec des pépettes de façon gratuite en cliquant sur le link YouTube qui est dans la description ça vous regardez trois petites pubs de 30 secondes et du coup comme ça vous contribuez à m'aider pour avoir des soussous pour acheter du matos pour pouvoir vous proposer du contenu plus diversifié hashtag Avermedia pour vous proposer des jeux consoles voilà voilà si ce jeu vous a plu n'hésitez pas à le télécharger il est facilement trouvable sur internet ou sur homestation après pour ceux qui me suivent sur les lives twitch vous pouvez très bien me dire aussi que vous souhaitez en voir plus sur twitch y'a pas de soucis donc voilà je vous fais des bisous je vous souhaite une excellente semaine je vous dis à mercredi pour le live sur la suite de Evoland 2 sauf si vous préférez passer à un autre jeu on verra à ce moment là et pour ceux qui ne me suivent pas sur twitch ou parce qu'ils sont pas au courant parce que ça donne pas au niveau des horaires pour eux ou parce que vous avez pas envie vous avez le droit et bien je vous dis à vendredi je vous fais des bisous bye bye